Deuxième ETP sur Photofiltre pour continuer la découverte de cet excellent logiciel qui, je vous rappelle, est gratuit. Sur ma page slide, je pense à préparer ma page de présentation et je vais aller chercher ensuite la première manipulation. Vous trouverez sur le côté gauche l'image d'origine et sur le côté droit ici le résultat attendu. Donc je pense surtout à agrandir mon image, je viens copier, je lis bien les consignes, dans Photofiltre comme à d'habitude je viens ici coller mon image que je prends le temps d'agrandir et je dois colorier les mains de plusieurs couleurs, vous pouvez bien entendu choisir vos propres couleurs. Je vais utiliser ici l'outil baguette magique, j'essaie avec la tolérance sans, je pourrais toujours l'abaisser si le résultat n'est pas bon. Je sélectionne la première main, avec le clic gauche et le clic droit je viens choisir la couleur jaune et avec le pot de peinture j'appuie ici sur la main pour remplir ma forme. J'appuie sur la touche échappe, je re-sélectionne à nouveau la baguette magique pour la deuxième main, clic gauche clic droit sur le bleu, je prends le pot de peinture et je continue ainsi de suite de manière à obtenir ici toutes les mains colorées. Alors deuxième manipulation, nous allons utiliser le menu balance des couleurs ici, donc je viens copier la main, je prends bien entendu connaissance des consignes, dans Photofiltre comme toujours je pense à coller et surtout à bien agrandir la main, nous allons le colorier de trois parties, c'est pas distinctes, je prends le pointeur et le polygone et je commence surtout ici par tracer une verticale, imaginons je pars de ce point, pour aller bien droit je vais appuyer sur la touche Shift, c'est la touche qui est située juste au dessus de ce terrain de contrôle, je rentre mon point et je continue ici en m'appliquant à faire tout le tour de la main. Une fois mon tracé terminé, je vois que la forme ici clignote, donc je vais aller dans le menu réglages, je choisis le balan des couleurs et je vais venir mettre ici un aperçu direct et je peux choisir par exemple, je vais faire un drapeau espagnol, je pars sur le rouge, j'applique du rouge ici, où je pourrais très bien remettre cette valeur à zéro, appliquer du jaune et valider pour la deuxième teinte, je pourrais par exemple partir de ce point, donc j'appuie toujours sur la touche Shift pour bien tracer ma verticale et je continue mon tracé de manière à sélectionner ici toute la même. Une fois ma partie détourée, je reviens dans le menu réglages ici, je reprends le balan des couleurs, j'aurais par exemple avoir du bleu, donc je peux essayer ici, je peux même mélanger des couleurs, mélanger du bleu ici foncé avec du bleu clair et chercher la teinte qui me convient, je valide la case OK et je pense à terminer la troisième partie. Dans la manipulation 3, nous allons apprendre à verser une image dans une forme, donc par exemple ici, verser le plan de serre dans la main, je commence par choisir mon image que j'agrandis et je viens l'enregistrer dans un dossier où je suis capable de retrouver cette image. Je l'appelle par exemple ici image numéro 1, je reviens sur la main, que je prends toujours soin d'agrandir, que je vais copier et que je ramène dans votre filtre. Je vais vous montrer une méthode beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise pour faire le détourage de la main, donc je sélectionne l'outil baguette magique, je clique dans la partie blanche pour la sélectionner, je remarque qu'une partie de la main a été également sélectionnée, donc ce qui ne convient pas. Je quitte par la touche échappe, je vais modifier la tolérance, il faut expérimenter, j'essaie avec la valeur 50, je vois que le détourage de la partie blanche est bien réalisé et pour inverser, pour avoir la main, je viens tout simplement dans le menu sélection et je viens ici inverser. Je peux à ce moment-là colorier la main avec l'image que j'ai au préalable enregistrée, donc je viens dans le menu édition, contour et remplissage, je mets un contour noir, je pourrais choisir la largeur, attention à ne pas trop abuser sur la couleur du contour, je vais rester sur des valeurs modestes ici. Je pourrais également remplir par exemple ici avec un motif, et pour changer mon image, je viens tout simplement dans l'espace de téléchargement, dans mon cas ici c'était l'image numéro 1, je re-sélectionne mon image 1 et je vais jouer sur l'opacité, alors vous voyez, elle est à 30%, je pourrais très bien l'augmenter pour avoir quelque chose de beaucoup plus coloré, ou bien l'abaisser pour voir à la fois la peau, les plis de la peau ici un petit peu, et les drapeaux qui ont été insérés. A vous de chercher le bon compromis, je valide la case OK et j'appuie comme d'habitude sur échappe pour quitter ma sélection. Voilà, bon travail et appliquez-vous !